Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Baptiste. Bienvenue dans le podcast Journal de bord d'un triathlète étudiant, le podcast dans lequel je vous partage ma passion du sport, mes conseils, mes réussites et mes échecs, en parallèle de mes études dans le domaine sportif. Je suis super content de vous embarquer avec moi dans cette aventure et je suis sûr que vous pourrez en retirer quelque chose de bénéfique pour votre pratique personnelle. Alors, place tout de suite à l'épisode du jour ! Hello tout le monde ! Très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast. Comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler du début de la saison hivernale. C'est vrai que mon dernier épisode portait sur la découverte du trail. Eh bien, il faut savoir que j'ai mis quelques jours à m'en remettre de ce premier trail, donc de 25 km et 1600 mètres de dénivelé positif. On a fait ça avec les amis lors d'une super journée. C'était samedi. Et tout de suite, je sentais dès la fin de la sortie que pendant la semaine, j'allais avoir des courbatures. Je le sentais bien parce que quand je réalise une nouvelle activité, on les sent venir souvent quand on se connaît un peu. Et donc, le dimanche, j'ai commencé à les sentir venir et ça allait encore. Je savais que c'était toujours deux jours après le pire. Donc, je m'attendais au pire, du coup, pour le lundi. Et ce fut le cas. Le lundi, je marchais vraiment comme un pingouin, on peut le dire. C'était vraiment, je ne vais pas dire gênant, mais bizarre de ne plus pouvoir bouger et de se dire « Mon Dieu, combien de temps ça va durer ces courbatures ? » Ça faisait longtemps que je ne m'avais plus senti vivre comme ça, on va dire. Et le mardi, c'était la même chose. Même intensité de courbatures, vraiment très élevée. Donc, j'ai complètement changé mon plan d'entraînement dans le sens où d'habitude, je cours 3-4 fois par semaine. Et dès le début de la semaine, dès le mardi, souvent le lundi, c'est mon jour de repos. Et puis, je reprends avec la course le mardi. Là, impossible. Le lundi, j'étais complètement courbaturé. Le mardi aussi, j'ai pris une deuxième journée de repos. Le mercredi, ça commençait à aller mieux, mais j'ai bien senti que je ne pouvais pas aller courir. Du coup, j'ai fait une petite séance de vélo. Et sur le vélo, je suis resté en endurance fondamentale. C'était un effort assez facile, je vais dire. J'ai roulé, je crois, une heure et demie, mais je ne pouvais pas pousser forcément parce que les courbatures étaient toujours là. Et puis, jeudi, j'ai enfin recouru une petite demi-heure allure endurance. Et je les sentais toujours, les courbatures, donc je n'ai pas voulu forcer. Mais c'était vraiment la fin, je vais dire, les reliquats des courbatures qui restaient. Donc, plus grand-chose. Et puis, le vendredi, ça s'est mieux passé. Je ne cours jamais le vendredi parce que j'ai des journées assez chargées. Je réserve mon week-end pour la course. Et donc, samedi, c'est vrai qu'avant de partir courir samedi, je savais qu'on a lancé un week-end assez froid. C'était vraiment la dernière journée, la dernière belle journée potable, je vais dire, pour aller faire du vélo. À la limite, c'était le mercredi, donc j'en ai profité. Mais à partir de la fin de semaine, ça commençait à se gâter ici à Grenoble. On a lancé les premières neiges. Samedi, finalement, il a fait nuageux, mais il n'a pas neigé ni plus. Donc, en tout cas, au matin, j'ai pu faire une sortie longue. J'en ai profité pour faire 15 km, pour borner un peu. Et j'ai eu des bonnes sensations. Donc, c'est ça qui était chouette. Je me sentais, en fait, vraiment reposé. Le fait d'avoir pris quelques jours de repos au début de la semaine m'avait fait du bien. Et donc, mine de rien, j'ai quand même, ici, on est déjà une dizaine de jours après ce trail de 25 km. J'ai l'impression, rien qu'avec cette seule activité, d'avoir pris un petit peu de niveau dans le sens où j'ai vraiment, on va dire, secoué mon corps, secoué mon organisme. Il s'est adapté. Et en plus, avec les quelques jours de repos qui ont suivi, j'ai l'impression d'être... Enfin, je suis, je me sens reposé. Et donc, ça me permet d'avoir des meilleures sensations quand je cours. Donc, ça, c'est vraiment le top. Samedi, donc, j'ai été courir au matin. Il s'est assez frais, forcément. L'hiver est là, mais il s'est encore sec. Donc, ça, ça m'a fait plaisir. J'ai pu faire 15 km. Et puis, dimanche. Donc, dimanche, c'était hier. Vu que j'enregistre ce podcast lundi. Dimanche, j'ai pris ma journée de repos. J'ai voulu faire un peu de préparation physique. Donc, un peu d'entraînement, de la musculation au poids du corps à la maison. Mais le temps est passé vite dimanche et je n'en ai pas fait. Même chose pour le home trainer. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en faire, mais je n'en ai pas fait. Donc, dimanche, ça a été de nouveau repos. Et surtout, en fait, que dimanche, il a commencé à neiger fort. Surtout en altitude. Ce qui est drôle ici, depuis mon lieu de vie à Grenoble, c'est que je vois vraiment la ligne de démarcation sur les montagnes environnantes de la neige. Et donc, la neige est juste au-dessus de Grenoble. On a failli en avoir à Grenoble même. Mais déjà, les stations de ski ont fait le plein de neige, on va dire. Et elles prévoient déjà d'ouvrir cette semaine. Et donc, ça, je vais vous en reparler plus tard dans cet épisode parce que je compte bien en profiter dans le cadre de ma préparation pour le triathlon. Dimanche fut donc un jour de repos. Et aujourd'hui, lundi, j'ai été courir une petite demi-heure parce qu'ils annonçaient de nouveau assez nuageux. mais il n'a pas plu, il n'a pas neigé. Il y avait 3 degrés cet après-midi. Donc, j'ai fait un petit footing. Et demain, même chose. Ils annoncent plutôt peut-être ensoleillé, la plus belle journée de la semaine avec 3 degrés. J'en profiterai pour faire une belle séance de course vu que mon focus cette année, comme je vous l'ai déjà dit, mais j'ai vraiment envie de passer un palier en course à pied. Donc, j'essaye de courir minimum 3, idéalement 4 fois par semaine. Et donc, demain, ça serait pas mal. Ça ferait déjà une deuxième séance sur la semaine. Surtout que je me suis inscrit au trail d'Autran. Je ne sais plus si je l'avais dit dans le précédent épisode, mais c'est fait. Je me suis inscrit. C'est samedi qui arrive. On annonce un trail blanc dans le sens où Autran est déjà enneigé. Et en plus, samedi, les conditions s'annoncent froides, forcément, mais surtout nuageuses et enneigées. Donc, ça risque d'être une belle aventure, mais j'ai hâte, en tout cas, de découvrir le trail de nouveau d'une autre manière plutôt que sous le soleil, ce sera dans la neige. Mais ça ne peut être que sympa, je vais dire. Surtout que le parcours de 20 km est composé de deux boucles, une de 7 et une de 13. Donc, je me dis, au pire, si je suis congelé et que ça ne va pas, je pourrais à mi-parcours m'arrêter. Mais je ne pense même pas que j'en arriverai à ce point-là parce que ce n'est pas non plus moins 10 degrés. Ce sera moins 2 ou 0 degrés. Donc, ça devrait le faire. Bien équipé, il n'y a pas de souci. Et puis, juste les pieds qui seront congelés et les mains éventuellement, mais ça, c'est la rançon de la gloire, comme on dit. Autre nouveauté qu'il y aura durant ce trail et qui m'a vraiment motivé à m'y inscrire, c'est qu'il y aura un tir. Ce serait un trail slash biathlon, entre guillemets, même si on ne skie pas, dans le sens où, à mi-parcours, je crois, de nouveau, il y aura un tir de carabine. Et donc, si on le rate, on aura une boucle en plus à courir, une petite. Et si on le réussit, tant mieux. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a motivé à participer dans le sens où, moi, le biathlon, j'ai toujours aimé regarder ça à la télé et je n'en ai jamais pratiqué. J'ai déjà eu l'occasion de tester des tirs à la carabine et j'adore ça. Donc, pourquoi pas ? C'est une manière de s'y mettre et donc, ça peut être vraiment chouette. En tout cas, mon focus est vraiment sur la course à pied en ce moment. Et puis, le vélo, plus trop. C'est clair que j'ai la chance d'avoir un home trainer chez moi. Donc, je peux faire des séances sur rouleau quand je veux, en intérieur. Mais je n'ai pas la motivation vu que, pour le moment, mes prochains objectifs, c'est de la course à pied toujours. Donc, je n'ai pas de motivation spécialement en vélo. Je pense que ça reviendra forcément au printemps prochain. Je compte forcément garder une régularité en vélo. Ça, c'est d'office une fois par semaine, sans doute. Mais au-delà de ça, pas d'entraînement très spécifique, je vais dire, à ce niveau-là. Natation, même chose. Une fois par semaine, voire deux. À mon avis, ça va être une. Souvent, c'est mes entraînements avec les cours de Staps. Et donc, on fait du catenage, on nage pas mal. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Ça permet de faire une belle séance et de commencer d'entretenir la nage pendant l'hiver. Avant de parler de ce dont j'évoquais tout à l'heure avec les stations de ski, j'ai envie de revenir sur un point positif aussi des quelques jours de repos que j'ai pris après le trail. C'est que, en fait, j'ai remarqué que j'avais une... Je ne sais pas si c'est exactement une fascite plantaire, mais j'avais une petite inflammation dans la plante de pied qui est apparue il y a déjà 4 ans, 3-4 ans, et qui s'était estompée et qui n'était jamais revenue et qui n'était jamais revenue grâce à de la prévention. Notamment, je fais beaucoup de massages à la balle de tennis sur mes plantes de pied. Et ici, récemment, c'est revenu suite à des marches, des randonnées et tout ça. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'avais mal, en fait, à la plante de pied lorsque je marchais, mais pas lorsque je courais. Et donc, c'était drôle parce... Enfin, c'était drôle. Ce n'était pas drôle, mais psychologiquement, ça me gênait. Parce que j'ai toujours, forcément, avoir une petite douleur comme ça. C'est un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête et on se dit... Enfin, mentalement, je n'étais pas bien dans le sens où je pouvais me blesser... J'avais l'impression que je pouvais me blesser à tout moment et c'est souvent comme ça que lorsque la tête y croit, le corps suit, on va dire. Heureusement, pendant le trail, je n'ai rien senti. Forcément, parce que pendant que je cours, je ne sens rien. Il y a pas mal de passages où on marchait forcément, mais les chaussures étaient plutôt bonnes et je n'ai absolument rien senti. Donc, les quelques jours de repos ensuite où j'ai fait pas mal de massages et tout ça, avec aussi, je pense, à la fois le repos et le renforcement positif dans le sens où je savais qu'après ce trait de plus de trois heures, je n'avais senti aucune douleur. Je pense que, de nouveau, mentalement, l'aspect psychologique, a switché vers le fait que je savais que je n'allais pas me blesser et donc, depuis, je ne sens plus rien. C'est vraiment... Il y a pas mal, ça, mais ce n'est pas la première fois. J'ai déjà aussi eu le tenseur du facial atta qui est très psychologique chez moi. Parfois, j'ai l'impression qu'il me fait mal, mais c'est des douleurs un peu mentales et la plante de pied, je sais que ce n'était pas mentale parce que je le sentais vraiment bien quand je passais sur ma plante de pied, mais avec ces quelques jours de repos et puis l'aspect mental et les massages, c'est passé. Donc, vraiment, j'y ai vu tous les bénéfices de quelques... Enfin, avec 2-3 jours de pause, j'y ai vu les bénéfices et donc ça, c'était vraiment top. Parlons hiver maintenant et station de ski. Forcément, moi, attention, je ne parle pas de ski alpin, mais bien de ski de fond. Je me suis équipé, enfin, la semaine passée pour aller pratiquer le ski de fond cet hiver. j'avais déjà... J'ai pratiqué une fois dans ma vie le ski de fond. Enfin, une saison, on va dire. J'ai été revoir dans mon journal d'entraînement. Ça concernait 7 séances d'entraînement seulement donc j'ai fait 7 séances de ski de fond dans toute ma vie et j'avais vraiment adoré, j'avais vraiment accroché à cette discipline dans le sens où c'est très complémentaire de nouveau avec le triathlon. C'est un sport d'endurance donc à ce point-là, il n'y a pas... C'est normal, enfin, c'est logique, je veux dire, que ce soit complémentaire mais surtout au point de vue musculaire aussi. C'est beaucoup d'équilibre et je pense que pour la course à pied, ça peut renforcer pas mal les muscles des jambes, des pieds, des chevilles et tout ça et donc que c'est très bénéfique et ça va m'aider de nouveau à faire du volume à la fois, de l'endurance mais aussi à me muscler pour la pratique de la course à pied et donc comme je le disais en introduction, il neige maintenant en tout cas autour de Grenoble et je regarde régulièrement les webcams dans les stations de ski pour voir l'état d'enneigement des domaines nordiques et même chose sur les réseaux sociaux et ces mêmes domaines nordiques annoncent des ouvertures de stations pour cette semaine et le week-end prochain. Donc j'ai hâte, hâte, hâte de m'y remettre parce que le ski de fond franchement, comme je l'ai dit, c'est une discipline vraiment complémentaire à la course à pied et même au triathlon et ça permet vraiment de varier. Je reviens toujours, j'ai l'impression qu'à chaque épisode j'en parle mais mentalement, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir varier les activités sportives, de passer du vélo à la course à pied de la course à pied à la natation et de la natation au ski de fond et puis à la randonnée au trail, etc. C'est vraiment quelque chose de nouveau que j'adore et le ski de fond ça permet de compléter cette armada d'activités sportives je vais dire. Je prévois pas spécialement de faire de compétition en ski de fond même si j'ai vu qu'il y avait la foulée blanche à Autran justement dans le Vercors fin janvier et qui est une course si je ne dis pas de bêtises marathon donc il y a une distance 42 km et une distance 21 je crois une distance semi en ski de fond et donc je me dis pourquoi pas me lancer un petit défi et faire cette distance du marathon en ski de fond parce qu'il faut savoir en tout cas c'est mon cas mais faire du ski de fond c'est plus facile de faire longtemps du ski de fond que de faire longtemps de la course à pied en tout cas c'est moins traumatisant forcément pour le corps dans le sens où le ski de fond c'est un sport de glisse c'est pas un sport de choc j'ai envie de dire comme la course à pied donc je pense que il y a moyen d'aller chercher ça je sais que dans mes 7 premières séances d'il y a 2 ans j'avais déjà atteint 20 km sur une séance une fois donc je pense que je peux vite y arriver cette année aussi parce que déjà je pense que je vais partir avec un meilleur niveau que la première fois dans le sens où la première fois que j'ai fait du ski de fond c'était horrible j'ai pas skié j'ai juste essayé de me tenir debout sur les skis et faire du du sauf qui peut donc j'avais mis quelques séances à progresser mais c'était venu franchement c'était venu et de séance en séance j'avais pris de plus en plus de plaisir à faire du ski de fond et et c'est clairement quelque chose que si quelqu'un essaye si quelqu'un essayait le ski de fond je lui dirais c'est de de prévoir plusieurs séances parce que après ça dépend parce que moi je n'ai jamais fait de roller ou d'autres sports de ski à roulette ou d'autres sports de glisse comparables au ski de fond mais en tout cas moi j'avais un équilibre vraiment nul et donc j'ai mis quelques séances vraiment à me mettre dedans et à pouvoir vraiment skier et à prendre du plaisir ici je pense que ça ira forcément les premières séances je vais m'adapter mais je repartirai déjà avec une base que j'ai acquise il y a deux ans donc ça va ça va être vite je pense on va être vite dans le vif du sujet je vais vite pouvoir prendre du plaisir à skier et faire du volume donc j'ai vraiment hâte voilà voilà j'ai fait un peu le tour de ma semaine d'entraînement du coup je vous dis à la semaine prochaine au programme il y aura le débriefing du trail d'autre an et peut-être le débriefing de ma première séance de ski de fond de l'hiver donc en tout cas j'ai hâte c'est vrai que j'ai peur de moins courir à cause des conditions météorologiques j'espère trouver les moments adéquats pour les éclaircies on va dire pour aller courir un peu mais j'ai toutefois hâte de me mettre pour de bon au ski de fond je vous souhaite un bon entraînement une belle semaine et à très vite retrouver ce podcast journal de bord d'un triathlète étudiant sur youtube en le recherchant par son nom je suis présent sur instagram pour cela il suffit de me suivre sur mon compte tri4life noter le podcast sur apple podcast et le partager sur les réseaux sociaux est important pour le bon référencement de celui-ci sans oublier que cela me donnera un bon coup de pouce merci et à la semaine prochaine dans le prochain épisode Sous-titrage ST' 501